On en arrive donc au point suivant, c'est que, comme je disais, il faut parler normalement et faire des phrases. Il n'est pas question de parler robot pour être sûr d'être entendu. Cependant, quand on aborde tout ce qui est verbe, verbe d'action, si je dis « je monte », pour l'enfant, c'est une entité à part entière. Ce n'est pas « je » et « monte », mais bel et bien « je monte ». Et bien souvent, quand nous travaillons avec les enfants, nous faisons en sorte de le travailler en action, que ce soit en éducation physique et sportive, ou dans des actions du quotidien, quand on fait une recette de cuisine, pour que l'action soit systématiquement associée à une représentation. Et nous ne travaillons pas les pronoms à part, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que le mot « mère » était vide et qu'on pouvait mettre dans le mot « mère » la mère de plusieurs personnes. Mais il en est de même pour les pronoms. Les pronoms sont vides, puisque « je », c'est « moi ». Mais à un moment donné, si c'est quelqu'un d'autre qui parle, le « je » va devenir un autre. Et le « je » peut finalement être une multitude de personnes, tout comme le « tu », tout comme le « nous ». Et donc, nous allons travailler ou le pronom collé au verbe, ou remplacer systématiquement les pronoms par les prénoms ou noms des personnes concernées. Il en est de même, nous avons réfléchi pour travailler sur l'acquisition du vocabulaire et pour les élèves qui avaient du mal, malgré la répétition des mots, à se décoller des images. Et nous souhaitions voir s'il n'y avait pas des images qui pourraient, des représentations qui pouvaient se retrouver dans plusieurs contextes. Nous sommes donc penchés sur le macathon, puisque c'était une méthode très connue. Seul souci pour le macathon, c'est que pour un enfant autiste, il n'est pas possible d'accompagner le pictogramme avec la langue des signes, parce que la langue des signes parasite. Soit l'enfant regarde l'image, soit il regarde faire la gestuelle, mais le lien entre les deux va être compliqué. Et pour certains enfants autistes qui ont du mal à associer une représentation aux mots, le macathon reste très, très abstrait. Pour certains enfants, on commence par travailler avec les objets et on associe aux objets des mots, puis on prend ces objets en photo, puisque la photo est un niveau d'abstraction un petit peu plus complexe, et on associe le même mot, et petit à petit, on remplace la photo par un dessin, et pour certains, nous irons jusqu'au pictogramme, pour d'autres, nous ne pourrons pas parvenir au pictogramme. Quelques exemples, sur cette diapositive pour le macathon, il est vrai que, par exemple, quand on voit les toilettes, des toilettes prises d'avion pour un enfant autiste, ça ne représente pas des toilettes. Quant à l'école, elle ne représente pas plus l'école qu'une autre maison. La maman qui est dans un cercle, pareil, le bonhomme bâton reste quelque chose de compliqué à appréhender pour l'enfant autiste, il en est de même pour les visages, parce que même quelqu'un de triste a rarement la bouche dans ce sens-là. Et si nous poursuivons encore quelques pictogrammes, le verbe « être » ne nous donne aucune indication et ne facilite en rien la représentation de l'enfant autiste, de ce verbe, par contre, « boire » peut tout à fait être utilisé. Quant à « quand », « où », avec des points d'interrogation et des barres dans un sens ou dans un autre, on voit bien que ce langage, certaines personnes avaient tenté de l'utiliser avec des enfants autistes, ce langage reste vraiment trop abstrait. Et personnellement, avec les clisses autistes et les classes maternelles, élémentaires, puis collèges et lycées professionnels, nous n'avons jamais réussi à utiliser le macathon, mais ça n'appartient qu'à nous. Et j'ai toujours pour habitude de dire « rien n'est impossible », mais là, nous, pour notre part, nous n'avons pas réussi. En conclusion, pour construire les compétences langagières, il faut avant tout avoir des points de vigilance sur les difficultés rencontrées en liaison au fonctionnement spécifique des enfants autistes, partir du concret, du vécu, de l'utile, c'est-à-dire que nous n'apprendrons aux enfants autistes, surtout dans un premier temps, que ce qui peut leur être utile. Nous ne nous encombrerons pas de choses dont l'enfant n'aura pas l'utilité, et une utilité immédiate. Et, comme je disais précédemment, surtout, tout est possible, et même avec un enfant qui ne parle pas, qui n'est pas dans le verbal, les compétences langagières peuvent tout à fait être construites. Voilà.